J'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons bien évidemment Enigma 2.0 en stock. Donc là 1.0, la pochette noire, et bien il n'y en a plus, hein, voilà. Donc écoutez, peut-être à nos 10 ans d'anniversaire, peut-être qu'il y en aura, mais là, en tout cas à l'heure actuelle, c'est fini. Mais bien évidemment, on travaillait sur le projet 2.0 pour, ben là, la rentrée, et bien on y arrive. Elles seront disponibles début octobre, d'accord ? Nous avons ouvert les précommandes, donc c'est sur mon site bien évidemment, Psychobox Break. Le lien est dans la description sur YouTube si vous en avez envie. Voilà le produit Enigma 2.0. Waouh ! Vous allez me dire, mais Psycho, qu'est-ce qui change ? On a changé la couleur, c'est tout ! Voilà, donc, non, je rigole. On a changé la couleur, on a augmenté le prix. Alors ? Non, du coup, Enigma 2.0, la voilà. Une pochette pour rappeler un petit peu le écarlaté violette, bien évidemment, parce qu'on a changé de bloc. Donc du coup, bien évidemment, vos Enigmas maintenant seront chargés d'écarlaté violette sur les boosters de base. Donc du coup, à l'heure actuelle, ce qui est disponible, EV1, EV2, EV3, seront les boosters de base qui accompagneront votre Enigma. Donc éventuellement du Magikarp plutôt sympa, éventuellement du Draco Feu Alternate ou du Draco Feu Gold, voilà, qui seront disponibles dans les boosters de base, d'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose assez intéressante, c'est de voir aussi le changement du bac. Donc là, je vais un petit peu zoomer, désolé pour la quali pour certains. Du coup, on reprend exactement le même système de couleurs de pochettes que vous connaissez, quoi ? Pochettes vertes, le minimum garanti, donc du coup, du écarlaté violette à l'intérieur. Ensuite, 30%, là, il y a du changement. On est passé sur la nouvelle collection qui vient de sortir, 151. Donc du coup, en français, bien évidemment. 30%, déjà, tu te fais un petit booster 151 ou un booster Zenith Suprême qui commence un petit peu aussi à être un petit peu rare. Donc du coup, ça reste dans le bleu. Nous avons déplacé EB7. Et oui, je sais que certains seront déçus, mais une display, c'est plus de 400 balles. Donc vous comprenez que la valeur augmente énormément. Donc du coup, dans le rouge, on va retrouver le EB7 ou le Destiné Radieuse dans ces pochettes-là. On a un changement aussi effectif sur nos pochettes silver, bien évidemment. On sait que vous aimiez beaucoup le XY Evolution. Donc du coup, on a remis XY Evolution pour votre plus grande joie. Et du coup, une autre collection aussi XY à l'intérieur du silver. On s'est dit que c'était bien de rester dans le même bloc. Et du coup, vous aurez aussi du Vigure Spectral. Collection qui est vraiment plutôt sympathique aussi, avec de très beaux hits à l'intérieur. Donc je vous laisse aller voir, si vous voulez aller voir un petit peu les hits possibles de cette collection. Mais plutôt sympathique. Pour la pochette gold, qui est juste là, que je caresse de ma gentille main. Il y a un énorme changement, c'est que déjà, on a plus deux, mais quatre boosters. Quatre boosters qui vont être, pour moi, des boosters qui, pour tout collectionneur, sont des boosters que vous allez rechercher. On va avoir du bloc X. Le bloc X commence à être excessivement recherché. Et en termes de prix, ça ligne totalement à du booster Wizard. On va être sur Ile des Dragons, en termes de collection. Et gardien du pouvoir. Je vous laisse aller voir les collections. C'est du Banger. Et bien évidemment, que nous garantissons aussi du Wizard, avec le set de base qui est de retour, qui est juste là. Et le Jungle, qui a été ajouté aussi en Wizard, qui a été beaucoup demandé. Voilà, on nous a dit, voilà, Wizard, on aimerait bien aussi Jungle, d'autres choses aussi. Mais voilà, on a ajouté le Jungle. Et le gros changement qu'il y a, c'est que nous avons augmenté le taux de drop. Donc ça peut vous paraître faible, à l'heure actuelle, le 2%. Mais en fait, ça veut juste dire qu'on a doublé le nombre de pochettes gold dans nos produits Enigma. Parce qu'avant, on était à 1%. Donc voilà, les gros changements, ils sont là. Vous avez la même base, avec plus de drop. Et donc le prix a augmenté aussi. Attention, on n'est plus à 49,99, mais nous sommes à 59,99. Quand tu doubles les boosters rares, et bien, tu doubles limite ton prix de produit. Nous, on l'a augmenté de 10 euros. Et c'est disponible en précommande sur mon site. Du coup, les amis, on est sur de la PokéRev ici, que j'avais encore en stock. Et qu'on s'est dit, bah vas-y, pour fêter ça, on va se faire une petite ouverture PokéRev pour vibrer un peu. Alors bon, j'en ai 3, hein, on va pas se mentir. On va peut-être pas espérer la pochette gold. Mais j'avoue que maintenant, je suis moins hype de les ouvrir, parce que j'ai mon produit à moi. Mais en tout cas, merci encore une fois à lui, parce que c'est grâce à lui que ça m'a donné la force et l'envie de créer le produit en version française. J'ai pas pu voir les différentes pochettes. Eh bah, je te montre ça trop bien rouge, c'est quoi ? Ah, 1 sur 5, putain, je croyais que c'était le Silva. Ok, 1 sur 5. Ok, bah écoutez, il y a déjà une pochette rouge. On est plutôt, euh, plutôt, hé hé ! J'en ai 3, là, plutôt content. Ok, XY ou Soleil et Lune. Eh bah, propre. Vert. Deuxième pochette. Crown Zenith, Scarlet et Violette, Astral Radiance, ok. Bon, c'est pas forcément ça qu'on veut, les gars. Franchement, si on arrive à faire une deuxième rouge, je prends. Ou sinon, éventuellement une gold. Parce que bon, on est toujours à l'affût, hein, en vrai, euh, voilà, tu vois. Alors, pochette. Ok, bon, après, j'en avais 3, fallait pas, voilà, quand j'ai eu des gold, j'en ai ouvert 10. Ben, oui, euh, mais pourquoi pas ? Alors, bien évidemment, les petits potes, comme vous savez que je ne fais pas forcément l'onglet, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va tout ouvrir et il y aura sûrement des petites choses à gagner. Donc, n'hésitez pas à rester pour savoir comment participer. Vous savez qu'il y a toujours des codes secrets pour participer. Ça, je vais pas ouvrir, je vais faire gagner aussi, bien évidemment. Et on va juste ouvrir la rouge pour le fun. Alors, Tempête Argentée, Origines Perdues, Zenith Suprême, Scarlet et Violette, Briandstar, Silver, Lost, Crown, Scarlet, Astroradieu, Silver, Lost, Vivid Voltage, Paldéa et Briandstar. Ok, nice one ! C'est parti, je vais prendre mes moins préférés avant. Voyons voir. Astroradieu, con... Ah oui, mais attends, les codes en anglais, je sais plus. Alors les gars, je vais pas vous mentir, moi je fais à la va vite, hein. Toutes les cartes vont être remises dans le booster et envoyées au gagnant. Mais là, on regarde juste les hits, hein. Comme ça, vous aurez une surprise, le gagnant. Voyez les reverse ici. Ouais, bah... Eh, alors ? Eh ben, dis donc ! Eh mais, je reconnais ça ! Ces premiers boosters full art ! Mais oui ! Attention, les gars ! Eh ben, écoutez, ce sera un petit pour vous. Le gagnant repartira avec cette carte-là. Scarlet et Violette ! Vas-y, à l'américaine. Parce que, bah, c'est des boosters anglais, donc vas-y, hein. US, ouais, ok. Rien ici, malheureusement. Allez, continuons. Deuxième booster de la même collection, Scarlet et Violette. Moi, j'ai pas fait ce set en français. J'ai pas été, euh... J'ai pas été, euh... Touché. Zenith Suprême ! Regardez bien la gold qui tombe là. Ah non, Will. Oh ! Petite V de Stutland ! Attention, deuxième crown Zenith. Est-ce qu'on peut se faire une petite carte spéciale là ? Non. Et là ? Non, plus... Dommage. Bon, faut déjà taper une rainbow, mais... On sait... J'ai... Mais... Togekiss ! Ok, bon. Écoutez, c'est pas Pikachu, mais ça reste un petit plutôt sympathique. Ici, on a quoi ? On a un petit... Oh ! Évolution à Paldea. Ah, et bah là, on veut un Magikarp, hein. Attendez, y'a un truc là, non ? Bah non, y'a rien, en fait. Bah non. Ha, 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 y'avait rien. Brilliant Star ! Oh, ouh, y'a un code, je crois que c'est un hit, ça, non ? Oh ! Oh, putain ! Bon, Dracofeu, on... On hésite, hein ? Ah, non, mais c'est beau. Shime in full art. Oh là là, j'y ai cru. Shime in full art. Ah, il est beau, le Pokémon, hein. Il est vraiment, vraiment beau. J'aime beaucoup. Et bah, ce sera à gagner, les gars. Je vous l'offre aussi, bien évidemment. Silver Tempest, code blanc, on y va, hein, les gars. C'est le code blanc, malheureusement, c'est... Bah, c'est rien, quoi. Ouais, 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 bah ouais, ouais, les gars. Code blanc, c'est... C'est la misère. Tempête argentée, est-ce qu'on pourrait... Eh, redonnez-moi la sensation d'une V full art. Je prends, hein. Allez, on y va doucement. Il peut y avoir un truc ici. On est allé super doucement, super holographique. Nul ! On peut pas en paquer une supplémentaire alternate, là, en live ? Ce serait ouf. Genre, maintenant, là. Oh, dommage, c'est full art, mais c'est pas Pokémon. Ça sera... Candice ! Let's go ! Belle dresseuse, ici. Eh bah, écoutez, ça sera aussi à gagner dans la pioche. Lost Origin, malheureusement, code blanc, les potes. Aïe, 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 aïe. Là, y'a rien. On a un News Life. Ah, petite V de drapion toute simple. Dommage, c'était pas loin. Mais ça fait des petites en plus pour vous. Et donc ça, ça me réjouit. Dernier booster. Oh, petit garde-voix radieux en Shiny. Eh bah, voilà, parfait. Un petit Shiny en plus. Bah, franchement, c'est pas dégueulasse. Ce qu'on va faire, les potes, c'est que les deux boosters verts, je vais vous les laisser cacher. Comme ça, vous aurez un envoi avec deux boosters mystères, quand même, à ouvrir. Et ça, c'est plutôt cool. Pour la curiosité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même regarder le booster qui se cache dans la pochette rouge. Et vous, vous aurez tout le reste. C'est-à-dire qu'en gros, ça et ça, plus tous les boosters que je viens d'ouvrir, plus tous ces hits. Donc, trois cartes V, une Shiny, deux Dresseuses Full Art et une Pokémon V. Plutôt pas mal, hein. Ça, c'est à gagner. Et bien évidemment, ça aussi. Mais, je suis curieux, j'ai envie de voir ce que c'est. Quel bloc, déjà ? Ça, c'est pas du XY, ça, non ? Oh, j'aime beaucoup. Il n'y a pas un Psycho-Quack là-dedans ? Il me semble qu'il y a un Psycho-Quack là-dedans aussi. Et on va l'ouvrir, quoi qu'il arrive, on va l'ouvrir. Ouais, je me permets quand même. Psycho-Quack, c'est Psycho-Quack, les gars, tu vois. Scalpion. Anchoate. Ouais, j'ai ceux qui me reviennent à l'esprit. Électrique. Fulguris. Kenotor. Non, bah l'autre, du coup. Une Great Potion. Reverse de Mélancolux. Et derrière. Ah ouais, bah rien, hein. C'est une rare. Pokémon. Bon, bah le booster est nul. Voilà, on va pas se mentir. Bon, c'est pas le meilleur booster du monde, hein, mais voilà. Je vais faire une petite pochette avec tous les hits, déjà. Les boosters, on va les séparer en deux pour que ça rentre là-dedans. Vous allez mettre Enigma. Rime avec. Voilà. Et dans les commentaires YouTube, vous allez faire un rime avec Enigma. Assez simple, d'accord ? Comme ça, je tirerai au sort un commentaire qui, bah, aura mis Enigma à l'intérieur. Ensuite, si vous pouviez liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça vous fait pas participer au concours, hein, faut dire la vérité. Mais ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. À vous abonner si ce n'est pas fait, si vous aimez Pokémon, parce que de plus en plus de Pokémon va arriver sur la chaîne, bien évidemment. Et du coup, comme vous le saviez, on a bien évidemment le nouveau produit Enigma 2.0 qui est arrivé. Et donc, et bah, il y aura le petit tuto qui suit si vous voulez précommander Enigma 2.0. Déjà, lisez les choses. Bon, déjà, bah voilà, là, c'est ce qui reste en stock à l'heure actuelle. Je vais pas vous mentir qu'il y en a presque 100 qui sont partis. Et bah, que c'est depuis 14h. Donc, j'espère que je ressortirai ma vidéo YouTube, il y en aura encore. Livraison prévue semaine du 9 au 15 octobre. Si vous faites une précommande d'Enigma avec autre chose dans votre panier, sachez que tout sera envoyé quand la Enigma est disponible. Comment se passent les commandes ? Ajoutez au panier. Vous arrivez sur cette page. Pseudo, vous mettez le pseudo sur lequel vous me parlez, ou Discord, ou peu importe. Le pseudo avec lequel vous allez peut-être me contacter si vous avez des questions. Là, beaucoup de gens mettent leur pseudo kick à l'heure actuelle. Donc, voilà. Le pseudo est pas forcément super important, c'est beaucoup très important quand on ouvre en live, ok ? Ici, important. Vous êtes dans un pays qui accepte le Mondial Relais que vous voulez par Mondial Relais. Renseignez votre code postal, la ville et le nom du Mondial Relais. Et vous passez à l'étape suivante. Si vous mettez pas ça pour le Mondial Relais, je suis mort. Si vous ne prenez pas de Mondial Relais, vous renseignez uniquement le pays. Voilà, vous mettez le pays, c'est pas Mondial Relais. Vous arrivez ensuite sur cette page ici. Donc, vous rentrez tout. Vous arrivez ensuite dans la dernière page, les petits potes, donc vous avez plusieurs solutions. Donc, celle-là, c'est important, écoutez bien. Vous voulez une livraison en Mondial Relais, vous sélectionnez Mondial Relais. Donc, c'est pour ça que c'est important de le mettre avant votre Mondial Relais, parce que là, vous ne pourrez pas le remettre, ok ? Vous voulez en Belgique, Belgique. Vous voulez Suisse, Suisse. Et vous voulez en France, chez vous, directement, en colis. France, domicile, ok ? Ça, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez que je vous l'ouvre au gros live qu'on fera d'ouverture Enigma quand ce sera disponible, vous mettez Carder en stock. Et après, vous procédez au paiement. Et puis, c'est réglé et c'est précommandé. Voilà. J'espère que c'est clair, que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit ici sur le live, soit sur le chat, de faire vos questions, ok ? Pas de problème à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada